Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Biba Pétan. Salut, Biba. Alors, ça fait longtemps qu'on se suit sur Internet, tout ça. Là, aujourd'hui, on se rencontre enfin par l'intermédiaire de Skype et de la technologie. Et est-ce que, par contre, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours ? Tout à fait. Déjà, enchantée qu'on puisse enfin se parler après et échanger depuis au moins deux ans sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Biba Pelleron, je suis française, mais je vis aux États-Unis depuis dix ans. J'ai démarré mon activité, j'ai monté ma première société en France en 98. Et le but de cette société-là, quand j'ai démarré, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais pouvoir voyager comme je le souhaitais pour venir m'installer aux États-Unis. Donc, j'ai commencé une activité de télésécrétaire qui s'est vite transformée en télémarketing. Et puis, deux ans plus tard, j'ai enfin réussi à venir m'installer définitivement aux États-Unis, qui était un rêve de toujours. Et je ne savais pas trop ce que j'allais y faire non plus. Donc, j'essayais de voir comment je pouvais développer mon activité de télémarketing. Mais je me suis vite aperçue que les Américains, ils n'avaient pas besoin de moi, même pour venir s'installer en France ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai découvert, en apprenant ce qu'était le marketing à l'américaine, parce qu'il fallait redémarrer tout à zéro, parce que les techniques ne sont pas les mêmes, j'ai découvert le networking. Donc, c'était un concept que je ne connaissais pas du tout. J'ai participé à certains networking. J'ai aimé le concept. Je n'aimais pas nécessairement la façon dont certains étaient organisés, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et moi, il y a dix ans, mon anglais était quand même assez basique. Donc, j'avais un peu de mal. Donc, en fait, j'ai décidé de créer mes propres soirées networking. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu. Donc, à New York, j'ai organisé des soirées une fois par mois. Après, j'en ai jusqu'à cinq soirées par mois. Et comme je les ai organisé un petit peu de façon différente et que, justement, je voulais qu'il y ait peu de monde, je l'ai limité à 25 personnes pour que vraiment les gens se connaissent et pas simplement échangent leurs cartes de visite. Et que j'étais connue pour connecter les gens, vraiment être là pour les aider. Donc, en moins de deux ans, mon surnom est devenu « The Connection Queen ». Et que ça m'a permis de développer ma visibilité par rapport à ça. Et puis, en fait, ce qui a été assez étonnant, c'est qu'en moins de deux ans également, les gens savaient que j'avais démarré, que je parlais limite anglais, que je ne connaissais pas le networking et que je n'étais partie de rien. Et de voir comment mon activité s'était développée. Donc, de plus en plus, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi en me demandant « Qu'est-ce que j'avais fait ? Comment j'avais fait pour que ça se développe aussi vite en deux ans ? ». Et que je n'avais pas prévu, mais qu'en gros, je suis venue coach à cause de la demande. Donc, j'ai commencé à coacher les gens sur le networking et comment les stratégies que j'utilisais moi dans mon business pour utiliser le networking et développer mon activité, trouver des clients. Et puis, avec le temps, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc, j'ai adapté mon système avec les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, c'est sûr que ce que je propose en tant que coach, c'est business coach. Donc, c'est toute la stratégie marketing et que je propose aussi bien sur le marché anglophone que francophone. Alors, francophone, c'est un peu plus récent. Ça date des deux dernières années. Mais il se passe tellement de choses sur le marché francophone en ce moment que ça a été un boom immédiatement. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de tes activités aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais sur le marché francophone, sur le marché américain ? Alors, sur le marché francophone, je me suis un peu reconcentrée sur les deux dernières années. Donc, c'est vraiment du business coaching. Donc, j'ai lancé l'année dernière un mastermind qui est virtuel puisque je suis aux États-Unis. Mes clients sont en Europe. Donc, parce que c'est pareil, le mastermind, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus en France. Mais des fois, le mot n'est pas mis sur le bon concept. Des gens font un meeting et appellent ça un mastermind. Donc, un mastermind, c'est plus sur la longueur. C'est plus trois mois, six mois, douze mois. Donc, mon mastermind qui s'appelle « Se venir pour réussir », j'ai deux options sur six mois et sur douze mois. Donc, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un groupe et d'avoir un support parce que mes clients, c'est des solo entrepreneurs comme moi. Donc, le problème, c'est qu'on est tout seul derrière son ordinateur. On est tout seul pour prendre toutes les décisions. Ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, dans mon business, je fais partie de groupe mastermind depuis des années et j'ai bien vu qu'à partir du moment où moi, j'ai commencé à travailler avec des coachs et rejoindre des mastermind, c'est vraiment ça qui m'a permis de décoller parce que sinon, avant ça, on essaie de réinventer la roue et que ça ne se passe pas bien. Donc, j'ai créé un mastermind. Je propose également du coaching privé. Et donc, ça, c'est sur le marché francophone. Et sur le marché anglophone, donc là, j'y reviens un petit peu puisque je l'avais un peu abandonné pendant deux ans. Mais là, je reviens puisque je viens de ressortir un livre en anglais. C'est-à-dire mon livre que j'avais sorti en 2006, je l'ai réadapté, deuxième édition. On en a changé plus de la moitié et je viens de le relancer. Donc, j'ai eu la chance qu'il devienne best-seller en 24 heures. Donc, tant mieux. Donc, ça permet de faire un petit peu le buzz par rapport à ça. En plus du livre, j'ai démarré une émission de radio début septembre. Donc, une fois par semaine, j'ai un invité. Donc, l'audience, c'est des femmes entrepreneurs. Donc, j'ai un invité spécifique toutes les semaines pour venir parler d'un sujet spécifique qui va les aider à développer leur activité. C'est vrai que les femmes, même si j'ai une partie de mes clients sont des hommes, qui sont aussi bien aux États-Unis qu'en France, j'ai à peu près 10-15 % de mes clients qui sont des hommes. Mais je me suis toujours en fait plus orientée vers les femmes parce qu'il y a un besoin de montrer qu'on peut être une femme et on peut réussir sur différents domaines. Et puis, c'est vrai que c'est devenu un petit peu aussi mon cheval de bataille sur la France parce que, et on en parlait ensemble tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de femmes visibles sur le marché francophone. Les femmes font énormément de choses, mais elles ne le montrent pas suffisamment, soit parce qu'elles n'osent pas, soit parce qu'on est dans un monde d'hommes. Donc, elles se disent, voilà, c'est eux qui dominent le marché de l'entrepreneuriat, donc je ne me montre pas. Mais bon, il y a plein de choses à faire. J'ai organisé, il y a peu de temps, Potentiel féminin où j'avais demandé justement à cinq de mes collègues de venir me rejoindre justement pour qu'on soit six fans coachs, francophones pour montrer que c'est possible d'être visible. Et puis, bon, sur le marché anglophone, comme j'essaie de revenir un peu, c'est plus, je dirais que là, je développe plus la partie public speaking. Donc là, en l'occurrence, grâce aux livres, j'ai fait plusieurs émissions de radio, donc des émissions de radio qui permettent ensuite d'être demandées notamment dans des sommets. J'ai fait un sommet il y a deux mois, je refais un sommet le mois prochain. Donc voilà, c'est comme tout, plus on a de visibilité et plus on vient nous demander. Donc mon but, c'est effectivement sur le marché anglophone d'être plus présente au niveau du public speaking et puis sur le marché francophone de continuer le coaching et continuer d'aider les gens à développer leur activité avec des stratégies que peut-être ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Avec les réseaux sociaux, vous êtes bien placés pour le savoir, c'est que les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre que les réseaux sociaux, ça peut effectivement les aider dans leur business. Notamment, j'ai une cliente qui a une boutique, un magasin de bonbons qui, quand on a démarré à travailler ensemble il y a des huit mois, qui ne voyait pas l'intérêt de Facebook et comment ça pourrait l'aider et qui aujourd'hui, avec toutes les stratégies qu'on a mises en place, 70% de sa clientèle pratiquement vient grâce à Facebook. Donc ça permet de montrer que ce n'est pas juste parce qu'on est infopreneur ou qu'on est coach ou qu'on est consultant que les réseaux sociaux fonctionnent et que quelle que soit l'activité, si on le fait correctement, ça fonctionne et que beaucoup de gens disent « bah oui, mais ça ne fonctionne pas parce que j'y passe des heures et qu'il ne s'est toujours rien passé ». Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bonne stratégie, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, donc ils cliquent un peu dans tous les sens. Mais dès qu'on a la bonne stratégie, encore 15 minutes par jour, on a réglé les réseaux sociaux et en plus c'est efficace et ça ramène du monde et ça permet d'avoir plus de trafic sur son site internet, plus de visibilité et qui dit plus de visibilité dit plus de clients et plus d'argent. Ah là là-dessus, je ne peux qu'être d'accord ! Je suis sûr ! On a au moins ça en commun ! Ah, les réseaux sociaux, oui. Oui, évidemment les réseaux sociaux, ça marche pour n'importe quel type de business, que ce soit B2B, B2C, infopreneur, il faut juste savoir les utiliser de la bonne façon. Absolument. Alors, on a parlé un peu de tes actualités, mais je sais que tu relances justement ton mastermind dans très peu de temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors en fait, ce n'est pas le mastermind que je relance parce que le mastermind il existe depuis donc avril 2013 et ça, les gens peuvent y rentrer à tout moment dans l'année. Par contre, effectivement, je relance Formule Business Booster qui est donc une formation qui est… Tout le monde n'a pas en fonction… Les tarifs que je propose ne sont pas les moins chers, mais bon, ça amène du résultat. Mais je sais aussi que tout le monde n'a pas ce budget. Donc, je voulais proposer quelque chose à un tarif moins élevé. Donc, Formule Business Booster en fait, c'est une série de neuf webinaires sur lesquels j'ai repris vraiment toutes les bases essentielles, le basique du marketing et ce qu'il faut avoir en place dans son business. Parce que beaucoup de gens, notamment dans les blogueurs… Alors, je dis toujours qu'un blogueur, même si quelqu'un a une activité simplement sur un blog, il faut qu'il ait une mentalité d'entrepreneur. Parce que s'il n'a pas sa mentalité d'entrepreneur, son blog, il n'avancera à rien. Mais beaucoup de gens ont démarré des blogs et notamment dans la forme… Quand je l'ai lancé en mars dernier, j'avais beaucoup de gens qui avaient des blogs depuis deux ans, mais où il ne se passait rien, il n'y avait pas de trafic, personne ne venait s'inscrire à leur mailing list, ils ne vendaient pas les produits même si c'était par de l'affiliation, il ne se passait absolument rien. Parce que justement, il y a eu une mode de se dire, voilà, je mets un blog et si j'ai un blog en ligne, tout le monde va venir. Mais c'est comme tout, si on n'amène pas le trafic à soi, si on ne développe pas sa visibilité, il ne se passe rien. Donc, j'ai repris un petit peu les neuf erreurs que tout le monde faisait qui sont devenues les neuf étapes indispensables pour avoir une entreprise profitable. Et donc, ces neuf webinaires où là, je donne toute l'information. Donc, après, il y a plusieurs options dans la formation. Si les gens veulent uniquement les informations, ils peuvent les avoir parce que ça permettait aussi d'avoir deux niveaux de prix et puis un niveau où ils ont un peu plus d'accompagnement. Donc là, je relance effectivement Formule Business Booster, je le relance à partir du 7 octobre. Ok. Et pour faire tout ça, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais… Attends, il y avait pas mal d'échos. Ok. On va l'en faire. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais tout ça, tu bossais en solopreneur. Mais est-ce qu'il t'arrive de déléguer parfois ? C'est pas parfois, c'est tout le temps. Et que si j'avais pas… Alors, je suis incapable de dire d'ailleurs combien de personnes je délègue parce qu'il y en a beaucoup et que d'ailleurs, à un moment donné, c'était compliqué même de déléguer. Donc, il me fallait une personne pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là. Mais oui, bien sûr, parce que je dis toujours, on peut démarrer son entreprise seul et même si c'est un blog, même ça, ça prend du temps, mais on ne peut pas le faire évoluer tout seul. Donc, on a absolument besoin d'avoir deux personnes. D'abord parce qu'on n'est pas bon dans tout et que tout ce que l'on a à faire n'est pas productif. Donc, en fait, je conseille toujours à mes clients de voir tout ce qu'ils font, de faire la liste de tout ce qu'ils font et de voir qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire, qu'est-ce qui leur prend du temps et qu'ils ne leur apportent pas de l'argent. Alors, dans certains cas, il y a des choses qu'on peut aimer faire, mais qu'on doit déléguer quand même parce que ce n'est pas productif. Par exemple, toute la partie s'occuper de mes sites internet, la création des sites, le développement des sites. Bon, ça, j'ai des gens qui le font. Bien sûr, si j'ai juste une page à mettre, bon, ça, je sais le faire toute seule. Mais si ça devient plus compliqué, là, j'ai fait refaire mon site récemment. Donc, il est évident que ce n'est pas moi qui ai pu le mettre en place. Après, il y a l'entretien du site. Il y a plein de choses, installer les plugins, faire le setup des plugins. Et moi, je suis de mise dans tout ce qui concerne technologie. Donc, c'est pour ça que je rassure toujours les gens. Les gens me disent oui, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Je rassure tout le monde, je ne sais pas non plus. Mais l'avantage, et ça ne m'empêche pas de réussir, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, justement, contrairement à il y a dix ans, quand j'ai démarré, il y a tellement d'opportunités de déléguer de façon simple. Moi, j'utilise Fever ou j'utilise Odesk en permanence. On a des gens qui vont payer 5 $, 10 $ de l'heure. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du travail mal fait. C'est des gens qui sont très professionnels, même pour ces prix-là. Donc, il n'y a même plus à s'embêter. Écrire des articles, poster les articles, s'occuper du site, faire tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est le graphisme, les bannières. Ça fait deux ans que je travaille avec une jeune grecque qui est fantastique parce qu'elle est très créative. Et pareil, moi, je ne suis pas créative. Donc, quand je veux une bannière, la couverture de mon livre, c'est elle qui l'a faite, toutes mes headers pour mes sites. Je ne sais pas expliquer ce que je veux. Mais l'avantage, c'est que comme maintenant, elle me connaît bien, je dis voilà, j'aimerais telle couleur et telle couleur. Et en 24 heures ou en 48 heures, elle m'a sorti un truc qui est fantastique. Même mon nouveau site bibapedron.com, l'image rouge, c'est elle qui l'a trouvé. Parce que j'ai dit voilà, mon branding, c'est noir et rouge. Mais comment je ressors ? J'ai une photo, mais comment je ressors le noir et rouge ? Boum, j'ai juste ça à lui dire. Et c'est elle qui a trouvé l'idée que j'ai trouvé fantastique immédiatement. Alors, évidemment, c'est un peu bold, comme on dit aux États-Unis. Pour avoir du rouge, je montre le rouge. Mais j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est tout à fait mon branding. Donc, c'est tout à fait ma personnalité. Et donc, je délègue en permanence parce que justement, le but, c'est que je garde du temps pour m'occuper de mon marketing quand je crée un nouveau programme, par exemple, comme par le business booster, ou c'est garder du temps pour mes clients. En moyenne, je fais entre quatre et cinq sessions de coaching par jour. Donc, c'est sûr que si moi, je dois m'occuper de tout, je n'aurai plus le temps de faire du coaching. Et qu'est-ce qui est profitable dans mon business ? C'est la partie coaching. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel que les gens doivent comprendre. et que l'avantage, c'est que justement, aujourd'hui, même quand on démarre son activité, de ne pas avoir peur de déléguer parce que ce n'est pas un coût quand on délègue, c'est un investissement. Et si on démarre un site internet et qu'on ne sait pas faire son site internet ou son blog, au lieu de passer trois mois à essayer de comprendre comment on installe WordPress, comment on installe les plugins et ainsi de suite, on le fait faire par un professionnel pour un prix qui peut être tout à fait raisonnable. Et on a un blog en 10 jours ou en 15 jours qui est opérationnel. Et là, on commence à faire du marketing. Donc, déléguer, je dirais qu'aujourd'hui, avec toutes les options et les opportunités qu'on a, il n'y a plus de prétexte à ne plus déléguer. Et quelqu'un qui vient me dire « oui, mais je n'ai pas l'argent », pour moi, ce n'est pas la bonne excuse et c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit entrepreneur. Parce que 5 euros, 10 euros, même 100 euros sur le mois pour déléguer à différentes personnes, si on n'est pas prêt à faire ça, son business, il n'évoluera jamais. Donc, penser à déléguer, c'est important. Absolument. Est-ce que tu aurais maintenant une ressource ou un outil que tu utilises tout le temps dont tu pourrais nous parler ? Alors, Odesk, ça c'est sûr. Parce que chaque fois que j'ai besoin de… ça fait 5 ans maintenant que je travaille avec Odesk, que ce soit pour écrire un article, que ce soit pour faire la transcription, par exemple Formule Business Booster, c'est des audios. Donc, ce n'est pas moi qui me suis amusée derrière, donc faire la transcription. Trouver des gens pour… par exemple, je ne suis pas non plus… mes PowerPoint, ce n'est pas des choses très sophistiquées, mais bon, ne serait-ce que de faire la matrice, en fait, là c'est pareil, c'est des gens qui le font pour moi, poster sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une partie que je garde quand même sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même important. Parce que d'abord, j'enseigne aux gens à communiquer, à ne pas vendre, mais à communiquer. Et moins ils vont essayer de vendre, et plus ils vont communiquer, plus ils vont vendre. Donc, il y a une partie qui est importante que je sois présente sur les réseaux sociaux, mais il y a certaines choses qui reviennent assez régulièrement, ou reprendre des anciens articles, ou reprendre des choses comme ça. Je n'ai pas besoin, moi, de le faire, mais ça me permet d'avoir… qu'il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne sais plus pour quelles raisons je les utilise, mais je pense qu'Odesk, c'est ce qui m'a sauvé la vie il y a cinq ans. Et j'ai découvert Odesk, en fait, avec Tim Ferriss, dans son livre « La semaine des quatre heures », où effectivement, c'est lui qui expliquait qu'il ne fallait pas avoir peur de se dire, on envoie les choses même à l'autre bout de la Terre. Moi, j'ai des webmasters depuis des années qui sont en Inde. Voilà, je n'ai pas peur de leur donner mes logins, de leur donner qu'ils aient accès à tout, parce que c'est des professionnels. Donc, c'est grâce à son livre que ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, je n'avais pas besoin moi de tout faire et que plus j'allais déléguer, plus mon chiffre d'affaires allait augmenter aussi. C'est lui aussi qui disait que, notamment quand on veut faire écrire des articles, en l'occurrence en anglais, que les philippins, c'est les meilleurs. Effectivement, j'ai testé, ils écrivent mieux anglais que moi, donc ça m'arrange très bien. Et aussi, le fait de déléguer, c'est important parce qu'il y a des années, quand j'ai pris mon tout premier coach, à l'époque, c'était en 2005 et je faisais encore tout toute seule. Et j'ai pris un coach qui m'a appris déjà de ne plus travailler 7 jours sur 7, parce que ça faisait des années que je n'avais pas de samedi, que je n'avais pas de dimanche, que je ne pouvais travailler que 5 jours sur 7. Mais si je m'organisais mieux, je serais beaucoup plus productive. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il me faut une virtuelle assistante. Donc, j'ai pris une assistante et en 10 mois, je n'avais plus que doublé mon chiffre d'affaires, en ne travaillant plus que 5 jours sur 7 au lieu de 7 jours sur 7. Et pendant cette même période, sur les 3 premiers mois, on parlait de mon livre tout à l'heure, donc la première émission de mon livre, je l'ai faite fin 2005. En 3 mois, mon livre était écrit alors que ça faisait plus d'un an, un an et demi que je disais que je voulais écrire un livre. Donc, le fait d'avoir délégué à une assistante virtuelle, ça m'a permis, moi, d'avoir plus de temps d'abord pendant mes week-ends pour avoir des loisirs et également pour écrire le livre. Et puis surtout, d'être beaucoup plus productif parce que quand on fait tout soi-même, on n'est jamais au maximum de ce que l'on fait. Donc, on fait tout finalement qu'à moitié et on n'a pas de super résultat. Et donc, le chiffre d'affaires va changer également quand on décide de déléguer et qu'on a beaucoup plus d'énergie pour faire ce que nous, on doit faire, pour faire ce qu'on sait faire le mieux et que c'est là qu'on voit complètement la différence. Donc, je dirais que ce que j'utilise tous les jours, c'est effectivement au desk. Alors, ce n'est pas un outil spécifique, ce n'est pas un logiciel spécifique, mais voilà, c'est une ressource où je sais que je vais sur au desk et peu importe ce dont j'ai besoin, que ce soit pour écrire une press release, un communiqué de presse ou un article ou autre. Voilà, je sais que les gens sont là et que sur le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé, il arrive de temps en temps que ça ne se passe pas toujours bien, mais c'est assez rare. Donc, on peut vraiment faire confiance à quelqu'un au bout de la terre pour nous aider à gérer notre business. Alors, toujours dans les ressources, est-ce que tu aurais trois sites web, américains ou français, à nous conseiller ? Enfin, dans les ressources ou des entrepreneurs à suivre ? Ça peut être des blogs, ça peut être… Je vais commencer par le vôtre parce que c'est vrai qu'on est tous les deux dans une formation aux États-Unis et que c'est vrai que… Bon, moi, j'enseigne la stratégie, mais je ne suis pas cotée de dire, voilà, vous appuyez là, vous appuyez là, faire des vidéos dans ce style-là, ce n'est pas mon truc. Par contre, je sais que ça manque énormément et que donc, ce que vous vous faites, c'est tout à fait complémentaire avec ce que je fais, c'est que même si tous les deux on enseigne les réseaux sociaux, mais on est très complémentaires parce que vous êtes vraiment… Voilà, vos vidéos, on va regarder comment on fait, on appuie là, on appuie là, on a l'information. Moi, je n'ai pas la patience de faire ces vidéos-là, donc je ne les ferai jamais. Donc ça, c'est sûr. Donc déjà, pour que les gens sachent exactement comment utiliser les réseaux sociaux en plus de la stratégie, si je peux dire. Donc déjà, votre site est très complet. Après, c'est vrai que les sites… Moi, je me base plutôt sur des sites américains parce que ma base, elle est quand même aux États-Unis. Donc moi, le site… Mon site référence ou en tout cas, ma personne référence, c'est Alibrand, donc Alibrand.com parce que c'est ma coach depuis des années. C'est elle que je suis depuis dix ans et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à elle parce qu'elle m'a appris les stratégies, elle m'a appris comment faire. Elle m'a remis sur les rails quand, de temps en temps, je n'étais plus sur les rails. Donc ça, c'est vraiment ma référence. Et après, un autre site, il y en a beaucoup, mais bon là, je ne vois pas particulièrement. Maintenant, Fever, voilà, en complément de Odesk parce que toute façon, l'avantage, c'est qu'avec Odesk et Fever, on a toute sa trousse à outils, si je puis dire. Et donc là, on a tout ce qu'il faut pour s'aider à développer son activité. Donc voilà, ne pas hésiter à utiliser ces sites-là. Alors, toujours dans les ressources, à part ton livre, est-ce que tu aurais un livre ou deux à nous conseiller qu'il faut absolument lire pour réussir ? Alors, il y a celui de Michael Gerbert, The Emis Revisited. The Emis, la version c'est Revisited. Parce que ça, c'est un livre qui permet… Alors, je crois qu'elle n'existe pas en français. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle n'existe pas en français. Mais c'est un livre qui permet de comprendre comment, justement, quand on démarre un business, comment, même en tant que solo-entrepreneur, on va gérer sa société comme une multinationale, en gros. Mais vraiment, comment on a les étapes. Donc, c'est-à-dire qu'au démarrage, on gère tout, tout seul. Donc, on est le webmaster, la réceptionniste, voilà, on fait tout, on fait le ménage, on fait tout. Mais comment, rapidement, on va évoluer vers, voilà, il faut telle personne à ce niveau-là. Il faut telle personne-là. Et là, c'est un livre qui permet de vraiment bien structurer ce genre de choses. Donc, ça, il y a plusieurs livres au niveau du networking. Donc, on en parlait tout à l'heure, le networking, ça se développe de plus en plus en France. Donc, certaines des références sur le networking aux États-Unis, c'est Ivan Misner qui est fondateur de BNI. Et Bob Berg qui a écrit « Unless Referrals » et qui a écrit plusieurs livres sur le networking. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, justement, de les avoir en interview. Ils m'ont offert ces interviews en bonus avec mon livre « Start Children Business Today ». Donc, je dis, c'est une chance parce que c'est vrai que j'ai commencé ma carrière aux États-Unis avec le networking. Donc, les avoir tous les deux qui me disent oui pour me faire une interview. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a ça. Et puis sinon, plus au niveau du développement personnel, un livre que j'ai lu il y a des années qui est celui d'Anthony Robbins. Alors, je crois qu'en français, c'est le pouvoir illimité. Je crois, oui. Ou éveiller son pouvoir. Enfin, je ne sais plus. Je sais qu'il y en a deux. Et là, je dois dire que quand je l'ai lu… Enfin, il y a dix ans, j'ai une amie qui m'avait donné ses CD. Et bon, sincèrement, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Je n'ai rien compris. Et je me suis dit, bon, comme je ne maîtrisais pas bien l'anglais à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je le lise. Au moins, ça va. Je vais imprimer si je peux le lire. Et effectivement, ça m'a permis, pas simplement au niveau business, mais aussi à titre personnel, de transformer mon mindset, ma façon de penser, ma façon de réagir sur plein de choses qui pouvaient m'arriver dans la vie. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu trois mois plus tard, j'ai été informée que je devais avoir une opération relativement grave. Et en fait, j'ai passé cette étape-là sans aucun problème parce que j'avais une telle positivité avec son livre que, voilà, ça inquiétait les autres, mais moi, ça ne m'inquiétait pas. J'ai dit, OK, je viens, je rentre en France, je me fais opérer, je rentre chez moi, je ne veux même plus en entendre parler. Alors, bon, il y a du travail à faire mentalement, mais donc ça veut dire que ça m'a aidée au niveau business, mais au niveau personnel également. Et puis sinon, le grand classique, c'est quand même Think and Grow Rich de Napoleon Kills parce que c'est pareil, je l'ai lu il y a des années. À ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment dedans, ça ne me parlait pas vraiment, mais je l'ai relu en début d'année. Et je me suis aperçue qu'en fait, personne n'a rien inventé. Tout est dans ce livre-là. Tout ce qu'on peut faire au niveau du développement personnel en tant que coach ou en tant que business coach, tout est dans ce livre-là. Et que la seule chose, c'est que ce petit livre-poche, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'il peut avoir. Et du coup, on peut le lire et se dire, je le ferai plus tard. Et qu'en fait, si on met en place tout ce qui est dedans, on va changer beaucoup de choses dans sa vie. Et puis, j'ai lu, puisqu'il y a les éditions Aska qui traduisent les livres de Napoleon Hills. Ça m'a permis aussi, parce que comme ils en font la promotion, de découvrir dans Plus malin que le diable. Et puis là, je suis en train de lire le dernier, c'est sur l'autoroute du succès, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, c'est pareil. Si on prend ça, on a vraiment la base de tout, mais il faut vraiment le lire en prenant des notes. Parce que si on ne fait que le lire en se disant, ouais, c'est bien, c'est génial et qu'on repart sa routine, il ne se passera rien. Mais si on dit, voilà, il y a quelque chose, il y a certaines choses, parce qu'on ne va pas tout mettre en place. Mais qu'on se dise, il y a au moins trois, quatre choses qu'on prenne dans ce livre-là et qu'on mette en place dans son business, ça va tout changer. Merci pour tous ces conseils. Est-ce que, justement, tu aurais peut-être un dernier conseil pour un jeune entrepreneur qui se lancerait demain ? Par quoi il faut commencer ? Quel serait ton premier conseil ? Premier conseil, déjà, c'est justement, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Ce n'est pas de se poser trop, trop de questions parce que beaucoup de gens réfléchissent trop longtemps et se disent, il faut que j'attende que ce soit parfait pour démarrer. Personnellement, j'ai quitté mon, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer dans l'entrepreneuriat le lundi matin. Donc, je ne savais absolument pas où je mettais les pieds, mais j'avais la conviction que ça allait fonctionner. Donc, déjà, c'est avoir cette conviction que s'ils ont un projet, il faut tout faire, mais il faut être prêt à réussir. Ce n'est pas de se dire, je démarre et au bout de trois mois, il ne s'est rien passé, je n'ai personne sur mon site, je n'ai pas de trafic sur les réseaux sociaux, donc j'abandonne, parce que là, ce n'est même pas la peine de démarrer. Mais d'avoir cette conviction et surtout d'avoir la passion de ce que l'on fait, parce que ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Si on fait quelque chose pour l'argent ou parce qu'on dit, tiens, Attel, il fait ça, donc je vais faire la même chose que lui, donc je vais faire beaucoup d'argent, ça, ça ne fonctionne pas, c'est la défaite assurée. Maintenant, si on a la passion pour ce que l'on fait et la détermination pour ce que l'on fait, au démarrage, c'est sûr qu'on va y passer des jours, des nuits, des semaines et des mois sans qu'il ne se passe rien, sans qu'on ait aucun revenu. Mais si on a cette passion et cette détermination, ça finira par arriver parce que ça vient de nos cœurs, ça vient de notre cœur, ça devient de nos tripes et qu'obligatoirement, ça va évoluer sur quelque chose. Et de rester authentique parce que si on est authentique, les gens vont sentir, les gens vont nous aimer pour qui on est et pour ce qu'on fait et comment on le fait et que c'est ça qui va faire que petit à petit, les choses vont évoluer. Donc, la première chose, c'est vraiment ça, c'est avoir cette détermination et se dire, bon, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où ça m'emmène, mais je sais que de toute façon, je veux réussir, donc j'y vais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est un très bon conseil, passer à l'action. De toute façon, c'est ce qui fait la différence entre ce qui est réussi, c'est ce qui échoue. Absolument. Et ne pas penser que même si on a des obstacles along the way, comme on dit aux États-Unis, parce qu'on va en avoir et qu'on en a tous et que même les plus grands ont eu des obstacles et ont eu des défaites, que ces défaites-là, et c'est ça aussi que j'aime aux États-Unis, c'est que les défaites aux États-Unis, c'est des leçons. En France, on a une défaite, on a deux défaites, les gens disent, oui, bon, c'est un loser, il n'arrivera jamais à rien. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours des gens pour nous dire derrière, oui, ça va fonctionner, ça n'a pas marché cette fois-là, ce n'est pas grave, on continue. Il faut adapter, mais surtout ne jamais, jamais arrêter, parce que si on arrête, pour le coup, il ne se passera jamais rien. Écoute, Biba, merci pour tous ces conseils et cette interview. C'était un plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt et surtout, si vous voulez suivre Biba, son site web, c'est bibapedron.com. Merci beaucoup et bonne continuation et merci à tous. et j'espère que mes petites paroles pourront aider un certain nombre de personnes à me donner l'enthousiasme que j'ai, en tout cas moi pour mon activité, leur donner le même enthousiasme à eux pour développer leur activité. Merci Biba. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada